Bonjour à tous, merci d'être là pour ce nouvel atelier de la troisième édition d'Une fois une voix. Pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Une fois une voix, c'est un concours de podcast documentaire pour les ados francophones du monde entier. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Périne Carvran. Périne, vous êtes productrice pour France Culture, vous coordonnez LSD la série documentaire, vous êtes aussi autrice de podcast documentaire et puis vous êtes la marraine du concours Une fois une voix et on vous en remercie. Voilà, alors pour commencer, Périne, je vous propose de vous présenter rapidement et puis nous raconter un petit peu votre parcours et comment vous en êtes venue à faire de la radio. Alors, je m'occupe effectivement d'une émission qui s'appelle LSD, la série documentaire. En gros, on explore un thème en quatre épisodes d'une heure. On essaye d'épuiser un peu le thème, on essaye à la fois de faire entendre aux auditeurs les recherches les plus récentes autour de cette question, d'essayer de les emmener là où ils ne s'attendent pas à aller, de les faire envisager un sujet un peu différemment et puis de manière la plus complète possible. Alors, quand je dis que c'est une émission documentaire, c'est parce qu'on utilise en fait tous les outils du documentaire radio. Donc, on utilise des archives, on utilise aussi des interviews, évidemment, des séquences de reportage, on utilise ce qu'on appelle des dispositifs. Alors ça, on pourra peut-être en reparler. Et on utilise des extraits de films, de la musique, des ambiances. Voilà, donc on utilise un peu tout ce qu'il y a dans la boîte à outils de la radio pour faire donc un documentaire qui est assez proche de ce qu'on peut voir quand on regarde un documentaire image, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs matériaux qui constituent une forme de récit et en tout cas, voilà, une manière d'expliquer quelque chose ou présenter quelque chose. Donc, c'est un sujet par semaine. Donc, je m'occupe de ça. Donc, ça veut dire que je suis les séries qui sont en train de se fabriquer. On fabrique un peu plus de 35, 36 séries par saison. Donc, il faut suivre celles qui sont en enregistrement, celles qui sont en mixage, celles qui sont en préparation, celles qui sont, voilà, à différents stades de travail. Et puis, moi-même, j'en fabrique deux dans l'année. Et donc, on a des réunions pour décider des sujets, décider des projets, se demander qu'est-ce qu'on voudrait traiter comme sujet. On a des réunions avec les gens qui sont en train de fabriquer parce qu'ils ont des questions sur comment avancer dans le montage, sur comment ils vont faire une narration ou pas de narration, des micros, pas de micro. Voilà. Donc, on a pas mal de petites réunions comme ça. Et puis, comment j'y suis venue ? Donc, en fait, moi, j'ai fait des études d'histoire et d'histoire de l'art à l'université à Paris. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un DESS. J'imagine que c'est Master Pro aujourd'hui, qui s'appelait Management Culturel en Europe. Donc, en gros, l'intérêt de ce DESS, c'était qu'on… En fait, moi, ce que je voulais faire après mon bac, je savais que je voulais travailler dans la culture et notamment dans la médiation culturelle, soit dans un musée, soit dans une médiathèque, soit dans un média, enfin dans un festival. Voilà. Un intermédiaire pour transmettre la culture à un public. Et j'écoutais beaucoup la radio, notamment France Culture, pendant mes études, pendant que je rédigeais mon mémoire de maîtrise, etc. Et dans un coin de ma tête, je me disais, ce qui serait vraiment génial, ce serait de pouvoir faire de l'histoire à France Culture et de faire de la vulgarisation historique à France Culture. Et il se trouve que dans ce DESS sont venues parler deux personnes qui travaillent hier et qui travaillent encore pour l'une d'entre elles à la France Culture, donc Laura Adler et Emmanuel Laurentin, qui sont venus présenter leur travail, expliquer en quoi ça consistait. Et donc, j'ai fait des stages à France Culture à ce moment-là, à la fin de mon DESS. Et de stage en stage, de pige en pige, j'ai fini par faire mes premières armes, mes premiers petits reportages à France Culture. Et puis ensuite, j'ai fait partie de la Fabrique de l'Histoire quand Emmanuel Laurentin a créé cette émission-là. Du coup, maintenant, je vous propose d'aller un peu plus justement dans les coulisses de LSD. Donc, vous avez déjà présenté un petit peu le concept. Alors déjà, est-ce que vous auriez une idée de série qui pourrait plaire aux ados qui voudraient découvrir l'émission ? Alors, je pense que parmi la série qui sera diffusée la semaine prochaine, mais qui est déjà en podcast, qui est une série qui est faite par Ovidi, donc qui est une réalisatrice de documentaires et qui fait aussi de la radio, qui a fait aussi une bande dessinée il n'y a pas longtemps, qui a fait une mini-série aussi pour Arte, qui fait énormément de choses, qui va dans énormément de directions. Elle, donc c'est une documentariste assez féministe qui travaille vraiment cette question du féminisme et qui là vient de faire une série qui s'appelle « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? » et donc où elle s'interroge, elle-même étant un peu le fil rouge de ce podcast où elle se dit « Bon ben voilà, je commence à avoir des doutes autour de cette question du couple, de l'amour, de ce que la société attend ou raconte du couple et ce que moi j'en attends et finalement ce que j'en vis ». Et donc elle interroge un peu les différentes manières de réfléchir et de vivre cette idée du couple et de l'amour. Donc c'est à la fois drôle, c'est à la fois très intelligent, il y a plein de spécialistes, des philosophes, des historiens, des auteurs, des autrices qui interviennent dans la série. Et puis il y a un film narratif qu'elle tient, elle, avec aussi un ami à elle qui s'appelle Tancred Ramonet, qui lui aussi fait des films, notamment c'est un spécialiste de l'anarchie, de l'histoire de l'anarchie. Et il se trouve que quand ils étaient jeunes, à un moment, ils ont été un couple et ils sont depuis restés très amis. Et donc il joue un peu le rôle de, voilà, elle l'interroge en tant qu'homme, il lui répond avec son expérience. Et donc voilà, c'est une série qui est à la fois très ludique, l'amour, je pense que ça peut intéresser tout le monde et les jeunes y compris. Et donc je me dis qu'en plus c'est une série qui est très musicale, qui peut être un bon point d'entrée pour écouter du documentaire. Le format est un peu différent, donc nous d'habitude c'est quatre fois une heure et là c'est huit fois trente minutes. Donc les épisodes sont courts, mais il y en a plus. Pour rester un peu sur des choses très concrètes, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment se passe la création d'une série de A à Z et qui sont les personnes qui sont impliquées en fait ? Alors en fait, la série, ça commence toujours par une idée. Alors soit c'est une idée de ce que nous à la radio, on appelle un producteur ou une productrice qui, si on parlait avec le vocabulaire de la télévision ou du cinéma, on dirait un réalisateur ou une réalisatrice. On peut dire auteur, autrice, voilà. Donc c'est souvent, ça vient juste d'une idée. Cette idée, parfois, elle peut venir d'une envie. Quelqu'un qui se dit, je ne sais pas, tout ce que j'ai fait récemment, c'était trop déprimant, il faudrait que je fasse un truc un peu plus joyeux ou j'en ai marre d'être enfermée. Tiens, j'irai bien en forêt. Ça peut être quelque chose comme ça, parfois, le début d'une série. Et voilà, moi, je me souviens, on avait fait quelque chose autour de la chasse et le point de départ, c'était vraiment, j'irai bien dans la forêt, j'ai envie de m'aérer. Donc ça peut être quelque chose d'aussi infime que ça. Après, évidemment, ça peut être des grands questionnements qu'on a parce qu'on traverse quelque chose, parce qu'on a lu quelque chose, parce que voilà, souvent, les auteurs et les autrices qui travaillent pour LSD, c'est des gens qui sont spécialistes, entre guillemets, ou qui ont des obsessions, qui ont des sujets favoris. Et on sait que si on a un sujet sur l'urbanisme ou l'architecture, on va plus le proposer à un tel. Ou on sait qu'un tel va régulièrement nous proposer des sujets qui sont en lien avec la question du féminisme ou avec la question, des questions plus sociales. Enfin voilà, donc chacun a un peu son créneau pour la série qu'on avait faite sur les règles. C'était donc Juliette Boutillier qui était venue nous voir en disant, voilà, moi, je trouve qu'on ne parle jamais des règles. Donc c'était il y a cinq ou six ans. Il venait d'avoir le livre d'Élise Thiebaud qui était sorti. Elle dit, voilà, à part ce livre, il n'y a vraiment pas grand-chose. On n'en parle pas beaucoup. Or, ça concerne quand même beaucoup de gens. Même les hommes, en fait, ils sont au contact de cette question parce qu'ils ont des mères, parce qu'ils ont des sœurs, parce qu'ils ont parfois des femmes, voilà, des compagnes. Donc elle était venue avec cette idée et à ce moment-là, elle écrit un projet. Nous, on a une petite charte qui dit en gros ce qu'on attend d'un projet. Donc dans un projet, on a besoin d'avoir une idée comme ça, ce que nous, on appelle une note d'intention, c'est-à-dire pourquoi on a envie de faire ça et pourquoi on a envie de le faire maintenant et qu'est-ce qu'on veut raconter. Donc ça, c'est quelques lignes. Ensuite, il nous faut un découpage en quatre épisodes. Ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui va faire que la série, elle va fonctionner. C'est-à-dire pas faire une série où on se dit, tiens, on va parler du feu. Il va y avoir un épisode sur les pompiers, un épisode sur la forge, un épisode sur les hommes préhistoriques et les silex et puis un épisode sur je ne sais pas quoi. Mais vraiment, essayer de développer une idée et de se dire, voilà, cette série, si on écoute les quatre épisodes, il y a une réflexion qui va se déployer. On va avoir la sensation d'avancer, soit d'une manière chronologique, soit d'une manière thématique, soit d'une manière logique parce qu'on parle de quelque chose qui se fait. Par exemple, je pense à une série sur la psychanalyse. Il y a un processus, on y va. Il y a le moment où on a une période de transfert et puis après, il y a le moment où ça va mieux et puis le moment où ça s'arrête. Donc, ça fait quatre étapes naturelles dans une série. Ça peut être aussi des choses comme ça. Donc, en tout cas, ce découpage est très important et il faut aussi nous indiquer un peu des intentions formelles, c'est-à-dire est-ce que ça va être une série uniquement en situation. Donc, on est sur les lieux. Par exemple, on fait une série sur l'hôpital et pendant les quatre heures, on sera dans différents services, mais en immersion avec les gens pendant qu'il se passe des choses. Ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment une série, comme on dit à la télévision, de tête parlante, c'est-à-dire on va voir des experts. Ils nous disent ce qu'ils ont à nous dire et avec le montage, on construit un récit quand on est de retour en cellule de montage. Ça peut être fait pratiquement. On a fait des séries comme ça uniquement à base d'archives sur la guerre de 14, sur l'élection de Mitterrand en 81, sur le RER. On a accès à un énorme fond d'archives sonores à l'INA. Et on peut tout à fait imaginer construire une série qui raconte quelque chose uniquement à travers des archives. Ça peut être des séries à la première personne. Donc, par exemple, Adila Benedjaïzou, elle a fait cette série qui s'appelait « Heureuse comme une arabe en France », où donc à la première personne, elle racontait à travers ses réflexions et son vécu ce que c'était, ce que c'est que de grandir en tant qu'arabe en France et d'essayer de se poser la question du regard qu'on porte sur elle, du regard qu'elle porte elle-même sur elle, des images qu'elle a auxquelles elle peut se référer, des historiens, etc. Donc, il y a ce fil narratif qui permet de suivre la série du début jusqu'à la fin, avec des rencontres, avec des experts et puis des situations. Donc, on rencontre quelqu'un pendant qu'il fait quelque chose. Et une fois que ce projet est… Donc, c'est généralement deux pages, ce n'est pas énorme. On a ce qu'on appelle un bureau de lecture où on lit collectivement, on est une dizaine, on lit collectivement les projets. Et donc, par exemple, s'il s'agit d'LSD, moi, je dis « Ben voilà, là, j'ai ces 15 projets-là, il y a ceux-là qui m'intéressent beaucoup, ceux-là où je me pose des questions et on les discute collectivement. Comment est-ce qu'on pourrait les faire qu'ils soient mieux ? Est-ce qu'il y a des angles morts qui n'ont pas été abordés dans le découpage ? Qu'est-ce qu'on en pense ? » Et à l'issue de ce bureau de lecture, on se décide donc sur certains projets qui vont être démarrés. À ce moment-là, on fait une réunion avec Marie-Vonna Bolivier, qui travaille aussi à LSD, avec cette auteure ou cette autrice, et on se redit ce qui a été dit sur le projet, ce qu'on en pense, comment on peut l'arranger, etc. Et à ce moment-là, on a un projet assez abouti. Et là, on fait, nous, ce qu'on appelle une demande de personnel. Donc, on demande à ce qu'un réalisateur ou une réalisatrice, donc c'est comme ça qu'on les appelle à Radio France, en langage image, on dirait un monteur ou une monteuse, soit nommé pour faire un binôme avec l'auteur ou l'autrice. Une fois que le projet est abouti, il faut que l'auteur ou l'autrice, elles se disent « bon, ben, donc pour faire cette série, il faut que je rencontre telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Il faut que j'aille à tel endroit, à tel endroit. Il faut que j'aille dans cet hôpital au moment, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, d'une opération ou au moment où les infirmières, elles ont leur réunion du matin. Il faut que j'aille à cet endroit où il se passe telle chose à ce moment-là, donc il faut y aller à ce moment-là. Il faut que j'aille assister à ce défilé qui a lieu à tel endroit. » Voilà. Donc, on se met d'accord sur tout ce qu'on va enregistrer. À ce moment-là, il y a un gros moment de planification qui généralement s'étale sur 10-12 jours où on planifie. Donc, c'est 10-12 journées d'enregistrement. Tel jour, on va à tel endroit, on interview telle personne. L'après-midi, on interview une autre. On se déplace en voiture, en train, comment on fait ? On réserve des hôtels, etc. Il y a un gros moment de logistique qui est très lourd, dont Marie-Vonne à Bolivier s'occupe très bien. Et à ce moment-là, on refait une réunion, on fait le point sur tous ces enregistrements qui ont été décidés. Et on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui pense à autre chose ? Est-ce que ça ne manque pas d'un historien, d'un architecte, d'une situation, d'un truc ? Ensuite, les enregistrements se font. Après, le montage commence. Donc là, il faut d'abord tout réécouter, tout nommer, couper en petits morceaux, se dire, bon, ça, ça va dans tel épisode, ça va dans tel épisode, ça, on ne l'utilisera pas, ça, c'est sûr qu'on l'utilise, ça, on n'est pas sûr, on le met ailleurs. Voilà. On fait un espèce de gros tri. On sépare les interviews, des ambiances. Et une fois que ce moment de dérochage est fait, on construit les quatre épisodes. Donc, on se met d'accord, on commence avec ça, ensuite on met ça, ensuite on met ça, ensuite on met ça. Après, on a un truc trop grand, on le réécoute, on le raccourcit, jusqu'à arriver à ces quatre épisodes. Ensuite, on va en mixage. Entre-temps, le réalisateur, donc le monteur, il a choisi des musiques, il a placé les ambiances, il a placé les archives. Et donc, on a imaginé les micros, on se dit où est-ce qu'on va les mettre, s'il y a un fil narratif, on sait où on va le poser, il va arriver avant telle personne, donc il faut que ça se réponde, etc. Et on arrive au mixage, on enregistre les micros et puis on mixe. Et donc, tout ça, entre le moment où on commence à enregistrer et le moment où on mixe, ça s'étale sur douze semaines pour un LSD, par exemple. Voilà. Ça veut dire que vous travaillez sur plusieurs séries à la fois ? Il y a en gros toujours dix ou onze séries qui se fabriquent en même temps, à des stades différents. Et du coup, pour vous, une journée type au travail, c'est beaucoup de réunions ? Alors, ça dépend. Donc, si c'est un moment où je suis moi-même en train de fabriquer une série, soit je suis en enregistrement, en montage. Mais du coup, j'essaye de m'aménager des jours dans la semaine pour pouvoir faire les réunions, pour pouvoir suivre et avoir les rendez-vous avec les autres auteurs et autrices. Et quand je ne suis pas moi-même en fabrication, par exemple, comme c'est le cas en ce moment, effectivement, il y a beaucoup de réunions. Et surtout, c'est des moments où on en profite beaucoup pour réfléchir à des sujets pour la saison d'après. Parce qu'en fait, là, par exemple, pour vous donner une idée, moi, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire comme… Alors, évidemment, si l'avenir nous fait que l'émission continue, ça, c'est un autre quelque chose avec lequel il faut évidemment avoir ça dans un coin de sa tête. Mais on est en train de programmer, d'imaginer la programmation qu'on pourrait faire en 2024. Donc, moi, je suis en train de me faire des listes, on se fait des réunions. Alors, on regarde à la fois les anniversaires, les commémorations qui peuvent donner des idées. On regarde les grandes expos, les choses qui sont un peu prévues, les gros projets éditoriaux qui sont prévus aussi. Et puis, on se dit aussi avec l'air du temps, « Tiens, il faudrait qu'on fasse quelque chose là-dessus. Il faudrait qu'on fasse quelque chose là-dessus. » On se fait des listes. Et puis, on fait hyper attention, avec Marivonne et Anaï, qui travaillent aussi avec nous, à équilibrer, c'est-à-dire à se dire, « Bon, ben là, on a fait un sujet sur l'inceste. On a fait une semaine sur, je ne sais pas, moi, la souffrance au travail. » On a fait, « Bon, ben là, il faut qu'on fasse aussi quelque chose qui fasse que les auditeurs puissent souffler, que ce ne soit pas forcément, voilà, toujours grave, même si forcément, quand on est une émission documentaire, on regarde le monde autour de soi et on a envie de dénoncer ou de montrer des choses pas forcément belles ou pas forcément évidentes pour comprendre ce qui se passe. Mais on a quand même besoin aussi d'autres choses. Donc, on fait des séries plus légères, des séries sur des thèmes plus culturels ou plus historiques. » Et du coup, comme on le disait, ce qui frappe quand on regarde un peu ce que fait LSD, c'est la grande diversité des sujets traités, avec effectivement des choses plutôt historiques, scientifiques, des choses plus intimes, plus légères, etc. Donc, pour vous donner un exemple, ces dernières semaines, il y a une série sur le dessin, une sur le sommeil, une autour de la deuxième guerre mondiale, une sur le cosmos, etc. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'auteurs différents qui travaillent pour l'émission. Et du coup, comment est-ce que vous faites en sorte qu'il y ait quand même une identité LSD ? Est-ce qu'il y a un rythme, un format, quelque chose qui fait que ça se tient ? Alors, je pense que déjà, ce qui tient vraiment l'ensemble, c'est déjà ce format qui est assez inhabituel, un format long, 4 fois 1 heure ou 8 fois 30 minutes. C'est des formats longs. Donc, on a du temps pour réfléchir, pour se poser, pour laisser la pensée se développer. Donc ça, c'est vraiment une des contraintes, je trouve, qui signe un peu l'émission. C'est-à-dire qu'on épuise, on essaie d'épuiser un sujet, vraiment de le creuser, voire parfois d'essayer de le renouveler, ce qui est le but, mais ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, ce qui aussi, à mon avis, est assez fort, c'est cet axe savoir et connaissance. C'est-à-dire que si on traite un sujet, même si c'est un sujet léger, on va le traiter avec cette idée en tête, savoir et connaissance. Je crois que c'est les mots que je répète le plus toute la semaine, qu'on se reformule. C'est-à-dire que même si on va parler des règles ou de la ménopause ou de l'amour, on va le faire avec des chercheurs, avec des philosophes, des sociologues, avec des historiens. Et ça, je pense aussi que ça donne un peu cette sensation d'unité à LSD. Et puis, après, moi, je trouve que comme ces deux cadres-là sont très forts et très contraignants, ça permet, par contre, une grande liberté dans la manière de le faire. Et ça, c'est vrai qu'on essaye d'avoir vraiment, de garder en tête l'idée que c'est du documentaire d'auteur. Donc, c'est avec une patte, une écriture. Les gens n'écrivent pas tous pareil. Il y a des gens qui ne jurent que par le reportage, la situation, le terrain. D'autres qui, au contraire, c'est vraiment, ça se fait à l'écriture, ça se fait au montage. Ou d'autres qui, au contraire, le pensent très en amont. D'autres qui utilisent beaucoup, beaucoup les archives. D'autres, non. D'autres, beaucoup les lectures avec beaucoup de micros ou pas beaucoup de micros. Beaucoup de narration, peu de narration. Chacun a sa patte, sa manière de faire. Et je trouve, alors après, moi, c'est aussi parce que je les connais, mais je pense que quelqu'un qui écoute beaucoup LSD peut finir par quand même repérer des auteurs et dire, tiens, lui, j'aime bien ce qu'il fait. Tiens, c'est marrant. Tiens, c'est le même. Et en fait, on se dit, voilà, en fait, il y a des signatures, entre guillemets. Il y a des auteurs, des autrices et ils ont leur place, on les entend et ils peuvent s'épanouir dans ce format-là aussi parce qu'il y a de la place pour qu'ils puissent imprimer leur marque aux séries. Je vous propose d'élargir un petit peu et puis de parler plus généralement du documentaire, en fait. Et d'abord, la question piège, est-ce que vous pouvez nous donner une définition du documentaire radio, malgré toute la diversité ? Alors, est-ce que je pourrais donner une définition ? Pour moi, c'est quand même l'idée de regarder le monde autour de soi. Donc, même si c'est en parlant de soi et en partant de soi comme point de départ, c'est vraiment dire quelque chose du monde autour de soi et regarder le monde autour de soi. Dans documentaire, il y a documenter. Donc, pour moi, c'est aussi donner vraiment du grain à moudre. Moi, c'est un peu ma conviction. Ça n'empêche, évidemment, les pieds sur terre, c'est du documentaire. Bon, il n'y a pas de spécialiste. Mais ça, clairement, ça raconte le monde tel qu'il est, le monde tel qu'on le vit, le monde tel qu'il nous heurte ou tel qu'il nous accompagne, tel qu'on le traverse. Donc, pour moi, c'est vraiment ça la définition première, c'est regarder le monde autour de soi, essayer de le partager avec des auditeurs. Et évidemment, la question qu'on se pose toujours, c'est quand on a envie de traiter un sujet ou quand on imagine un projet, c'est est-ce que c'est mieux pour ce sujet ou pour ce projet de le faire en documentaire sonore ou est-ce que ce serait aussi bien de le faire en débat ? Et si, en fait, on ne voit pas vraiment ce que ça pourrait ajouter ou on n'a pas une idée qui ferait en sorte qu'on l'emmène plus loin avec une forme documentaire, c'est-à-dire en utilisant cette fameuse boîte à outils, c'est-à-dire le reportage, la situation, la narration, les couches d'archives ou d'ambiance sonore, de situation. Là, on réfléchissait ce matin, on se disait, il faudrait qu'on fasse des choses sur des histoires musicales. On avait fait une histoire du mouvement punk. Là, on voudrait faire quelque chose autour de la house ou de la techno. Alors oui, on pourrait tout à fait le faire en débat. Par exemple, on invite trois spécialistes, sauf que la techno, c'est quand même lié à l'urbanisme, à l'industriel, aux machines, aux sons. Et en fait, là, on se dit tout de suite, oui, si on fait un documentaire, on peut l'emmener plus loin, ce sujet. C'est-à-dire, si on va à Manchester ou à Détroit ou à Berlin, si on essaye de se remettre en contact avec ces univers qui sont très urbains, très post-industriels, avec la question des machines qui ont été le point d'entrée vers ces musiques électroniques. Donc, on les fait sonner, on les questionne, on les regarde, on les fait marcher. Donc, oui, là, ça ajoutera quelque chose. Donc, pour moi, le documentaire, c'est vraiment regarder le monde autour de soi et partager le regard qu'on a sur ce monde ou ce qu'on a envie d'en dire. Donner, évidemment, faire entendre ou faire voir des choses, des milieux, des endroits, des personnes qu'on entend ou qu'on voit peu. Et le faire à travers une matière, un médium sonore. Donc, il faut que l'utilisation du son, elle ait du sens. Alors, moi, je ne suis pas non plus complètement… Enfin, il y en a certains pour qui, vraiment, le son, c'est forcément, du coup, être en situation, hors portage, dehors. Pour moi, une narration, c'est du son. C'est-à-dire qu'un film narratif, c'est quelqu'un qui vous prend par la main, qui vous raconte une histoire et qui partage quelque chose de très intime avec vous. Bon, ben voilà, ça peut être un témoignage hyper fort qu'on peut avoir très fort parce qu'on est avec la personne, chez elle, dans un moment intime où elle est à l'aise et on ne l'aurait pas eu, pareil, si la personne était venue en direct dans un studio. Est-ce qu'il y a quand même des règles à suivre pour le documentaire ? Est-ce qu'il y a des formats un peu standards et constantes ? Alors, si on regarde votre travail à vous, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, en fait. Je pense, par exemple, il y a plusieurs années, vous aviez fait une série pour Arty Radio qui s'appelait « Je découvre mon enfant », qui était… Vous aviez enregistré les premières semaines, les premiers mois de votre fille. Donc, c'était quelque chose, un sujet très intime, une production très légère aussi. Vous enregistrez chez vous ou même. Et à côté de ça, on a effectivement ces grandes séries historiques sur LSD qui sont beaucoup plus produites, beaucoup plus complexes et qui ont un point de vue assez différent. Est-ce que malgré tout, il y a des points communs ? Si vous êtes un documentariste sonore, vous n'allez pas proposer le même projet. Si vous voulez proposer un projet à Arty Radio, à Binge Audio, à France Culture et donc les formats ne seront pas les mêmes, les manières d'écrire ne seront pas les mêmes. Après, il y a des gens qui aiment bien s'amuser. Moi, j'aime beaucoup m'amuser avec la boîte à outils. Je sais qu'on a des bruiteurs à Radio France. Bon, si je me dis, tiens, on va faire une série sur l'art pariétal, bon, ben là, on n'aura pas… Voilà, tiens, je peux jouer avec les bruiteurs de Radio France. Donc, je leur dis, bon, voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de pouvoir traduire avec le travail de la bruiteuse ce que racontent les paléontologues ? Ou, voilà, si je fais une série sur la peste, moi, j'aime bien jouer avec les narrations. Je me dis, tiens, la question, une des grandes questions qui traverse le documentaire, c'est la question de la personnification. Est-ce qu'on personnifie la mort au Moyen-Âge ? Est-ce que quand on personnifie la mort, on personnifie la peste ? Est-ce que la peste et la mort, elles se confondent ? Est-ce qu'en fait, on ne se trompe pas et que la peste n'est pas du tout personnifiée ? Bref, toutes ces questions-là. Et donc, je me dis, tiens, pourquoi pas faire une narration où ce serait la peste qui raconterait elle-même son itinéraire ? Donc, après, la ménopause, je me dis, pourquoi pas essayer ? Puisque la ménopause, tout le monde trouve ça dégoûtant et déprimant. C'est un sujet que j'ai beaucoup proposé longtemps, avant de pouvoir le faire, du coup, dans ma propre case, dont personne ne voulait. Et parce que tout le monde me disait toujours, mais quelle horreur ! Du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il y a de plus glamour ? C'est la comédie musicale, on peut essayer de jouer avec ce code-là. Donc, après, on peut jouer avec… En fait, il y a une boîte à outils énorme en radio, même quand il y a de la contrainte. Et après, tout le monde ne pense pas ça, mais moi, j'aime bien… Enfin, je trouve que la contrainte, ça oblige à être créatif, en fait, pour pas justement toujours… Voilà, moi, c'est vrai que j'ai du mal en tant qu'auditrice, avec les podcasts qui ont toujours exactement la même forme. C'est-à-dire, au bout d'un moment, en fait, ça m'épuise. J'aime bien qu'il y ait un peu des surprises, que ce ne soit pas toujours pareil. Voilà, j'ai aussi le… On me nourrisse, on m'émeuve, et puis qu'on m'éblouisse un peu par l'originalité, par la manière de faire. Et en fait, ce qui est génial… Enfin, je ne sais pas, moi, j'écoute beaucoup Arte Radio aussi, c'est de voir le… À chaque fois que j'écoute un truc, je me dis « Ah là là, mais j'aurais dû penser, c'est génial, cette idée. Pourquoi je n'y ai pas pensé ? » Et je trouve qu'on se le dit tellement souvent que c'est assez réjouissant aussi, de se dire « Bon, ben voilà, en fait, il y a plein de dispositifs à imaginer pour, voilà, rendre un truc un peu original. » Essayer, en tout cas. Et du coup, si on se remet un petit peu dans la peau des ados, justement, qui participent au concours une fois une fois, est-ce que vous avez des conseils à leur donner sur la manière dont, justement, ils peuvent se démarquer, que ce soit sur le front, en choisissant un angle particulier pour traiter le thème de l'édition, ou dans la forme ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, c'est vrai que la question de l'angle, c'est quelque chose à LSD, on se pose la question tout le temps. C'est-à-dire que, oui, d'accord, on va faire un truc sur tel sujet, mais qu'est-ce que ça va être l'angle ? Voilà, on va faire, on va parler de la question de l'alcoolisme, on va peut-être parler plutôt de l'alcoolisme féminin qu'on connaît moins, mais alors comment on va en parler ? Qu'est-ce qu'on va en dire ? Donc, c'est cette question de l'angle. Par quel bout on va prendre le sujet ? Ou sur le sommeil, c'est-à-dire qu'on s'est dit, là, on va faire une émission sur le sommeil, mais pour une fois, on va essayer de ne pas parler d'insomnie. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on fait une émission sur le sommeil, c'est une émission sur l'insomnie. Et en fait, nous, on voulait faire une émission sur le sommeil, mais vraiment le sommeil quand on dort, pas quand on ne dort pas. Et même si c'est des pathologies du sommeil quand on dort bizarrement, mais quand même quand on dort. Et donc, c'est vrai qu'on a développé tout un tas de sujets dont on avait très peu entendu parler, parce que c'est vrai que ce qui obsède les gens, et c'est normal, c'est quand on ne dort pas, parce que ça rend dingue. Donc là, on s'est dit, ça, on sait ce que c'est. Donc, on s'est permis d'évacuer complètement de ces quatre heures la question de l'insomnie. Donc ça, c'est une manière, nous, on se disait, comment on dort, c'était vraiment ça, notre angle. Donc, comment on dort avec des pathologies du sommeil ? Comment on dort ici et là, ailleurs, à quelles époques ? Comment on dort d'un point de vue biologique, physique ? C'est-à-dire, c'est quoi le mécanisme qui fait qu'on dort ? Donc, c'est vraiment l'angle, moi, je pense, qui est vraiment important, toujours, de se poser la question de quoi on va parler, mais surtout, par quel bout, pour dire quoi ? Et en fait, pour moi, ce qui m'aide beaucoup à trouver un angle, c'est un truc tout bête, c'est, je me dis, le documentaire, il répond à une question. Donc, une fois que j'ai trouvé la question, alors, ça ne sera pas forcément le titre de l'émission, mais une fois que j'ai trouvé la question à laquelle va répondre le documentaire, en fait, j'ai trouvé mon angle. Et ça, en fait, c'est tout bête, c'est un exercice tout bête et que j'utilise tout le temps. Voilà, à quelles questions ça répond ? Une fois que j'ai écrit cette question, voilà, le sommeil, c'est comment on dort, en fait. C'est pas un truc incroyable, c'est pas d'une originalité folle, mais du coup, on a notre angle. Après, l'autre conseil que je donnerais, c'est d'essayer plein de trucs. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'essayer des trucs, et en fait, ça ne marche pas, on ne l'utilise pas. Mais par exemple, je me souviens, on avait fait une émission, donc ça, ce n'était pas à LSD, bref, on avait fait une émission sur l'histoire de l'aéroport d'Orly. Et l'aéroport d'Orly, au moment où il a été construit, c'était vraiment à l'année 50-60, la modernité, les nouveaux matériaux, les premières portes qui s'ouvraient toutes seules, les premiers escaliers roulants, les premiers tableaux, tac, 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 qui déroulent avec les trucs qui s'affichent. Donc, il y avait plein de nouveautés. C'était les débuts du Lino, c'était les débuts de… Voilà, plein de nouveautés. Du coup, à peu près la même époque, il y avait Playtime, le film de Jacques Tati, qui jouait aussi avec cette idée de la modernité. Il y avait plein de sons bizarres. Il jouait avec les sons étranges que faisaient les fauteuils en plastique, les trucs, machin. Et donc, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire ça aussi. Donc, on avait été enregistrer à Orly, quelques interviews, et surtout, en fait, enregistrer, faire sonner tous les matériaux qu'on trouvait. Donc, on faisait couiner le Lino, on tapotait sur les escaliers en alu, on frottait les boiseries. Enfin, on a essayé plein, 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 plein de choses qu'on n'a pas forcément beaucoup utilisées. Mais en tout cas, voilà, c'était une tentative. Ou une autre fois, on faisait une émission sur le Vatican, on était dans un taxi, et on s'est dit, tiens, les micros que d'habitude on fait au retour, en studio, on s'est dit, tiens, on va tous les faire quand on se déplace. Et donc, on a fait tous nos micros, soit dans un taxi, soit en arrivant, en se déplaçant, en marchant, etc. Et donc, ça a fait que les micros, ils sonnaient très différemment d'habitude. Ils étaient complètement dans les lieux, et du coup, on décrivait ce qu'on voyait. Bon, alors, j'ai fait, je ne sais pas combien de tentatives, j'ai dû passer des... Enfin, voilà, tâtonner, à dire, ah, là, on voit devant nous, au loin, un arbre. Non, c'est nul, il faut recommencer. Alors, voilà, on essaye des trucs, on recommence, et en fait, si on n'utilise pas, on jette, mais il faut vraiment tenter des trucs. On est dans un endroit très calme, et on veut quand même décrire les lieux, on peut chuchoter. Et en fait, on peut faire une voix chuchotée, et ça, c'est une super bonne idée quand on est dans une bibliothèque, dans un endroit hyper calme, ou quand il y a une belle ambiance qu'on ne veut pas, on chuchote, on rapproche le micro, une voix chuchotée, déjà pour l'auditeur, il dresse l'oreille, il se dit, tiens, on me raconte quelque chose. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, et si on a envie de chanter, je pense, voilà, à ce truc sur la ménopause. Au même moment, Victoire Tuaillon, elle commençait sa série Le cœur sur la table. Dans son premier épisode, je me souviens, on l'a fait à peu près au même moment, c'était drôle, elle chantait aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut tenter des trucs, et se faire une liste de toute la boîte à outils qu'on a, quoi. On peut chanter, on peut chuchoter, on peut parler fort, on peut parler à plusieurs, on peut écrire des textes, on peut improviser des choses, on peut décrire tout ce qu'on voit, on peut décrire les gens quand on interview quelqu'un, donner un détail. Moi, souvent, je le note en sortant d'une interview, s'il y avait un détail comme ça, pour ne pas l'oublier, par exemple, je ne sais pas, un chercheur qui avait une cravate Snoopy, je le note, je me dis, bon, Mathias, ça, c'est marrant. Et ça, ça fait un petit trait de personnalité, et on peut décrire les personnes qu'on interview, on est allé rencontrer machin, chez lui, dans son salon où il y avait cinq chats, ou alors on est allé chez lui, dans son tout petit appartement où il y avait des milliers de livres, ou on est allé chez machin, un gars très sérieux mais qui avait une cravate Snoopy, par exemple, où j'avais interviewé Edgar Morin, il avait des chaussons avec des smileys dessus. C'est super, en fait, et du coup, ça dit tout de suite quelque chose sans avoir à expliquer, ça donne une indication de la personne avec qui on est. Quand on va interviewer quelqu'un, je ne sais pas moi, si on fait une interview au lycée ou au collège et qu'on va interviewer les gens qui travaillent à la cantine, par exemple, les cuisiniers, voilà, on les interview dans un endroit calme, etc., mais aussi, on les enregistre en train de travailler. Je pense que ça, ça fait partie de la boîte à outils, donc les situations, les dispositifs. Un dispositif, c'est un espèce de petit système qu'on va mettre en place pour la série. Alors, ça peut être des toutes petites choses. Parfois, un dispositif, par exemple, c'est un fil rouge, un espèce de récit qu'on va tenir du début jusqu'à la fin du reportage. Ça peut être des situations d'enregistrement. Ça peut être une question qu'on pose toujours la même à tout le monde. Par exemple, sur la série sur l'art pariétal, j'avais demandé absolument à tout le monde est-ce que vous vous souvenez d'une œuvre en particulier ? Est-ce que vous pouvez me décrire le geste qu'il a fallu faire pour faire cette œuvre-là ? Et donc, ça oblige les gens à décrire, à raconter, à se mettre dans une autre disposition d'esprit. Parfois, on choisit un sujet et on se dit oh là là, il n'est pas du tout sonore, je ne peux pas aller faire de reportage, il n'y a rien. Je me souviens d'un sujet que j'avais fait sur les conseillers historiques au cinéma. Au départ, je m'étais dit j'irais sur des tournages, ça va être génial. Je suis allée sur des tournages où ils se font tourner des films historiques, il y aura des chevaux, il y aura des scènes de bataille, il y aura tout l'univers du cinéma, couper, tourner. Je m'étais imaginé un truc incroyable et en fait, personne n'avait voulu de moi sur le tournage. Il n'y avait pas de tournage de film historique au moment où il valait le faire. Donc, je n'avais que des historiens qui me racontaient leur expérience généralement difficile avec des réalisateurs, etc. Et donc, dans ces cas-là, il faut trouver un dispositif pour quand même raconter quelque chose, ajouter quelque chose, etc. Et donc, on avait eu cette idée, on avait été dans un grand entrepôt qui était, je crois, à Saint-Denis, ou à Aubervilliers, je crois que c'était à Aubervilliers à l'époque, un immense entrepôt où il gardait tous les costumes qui avaient été utilisés pour les séries, les fictions ou les magazines de ce qui était à l'époque l'ORTF. Et donc, il y avait un immense entrepôt et c'était classé par époque. Il y avait amphiquité, Moyen-Âge, Renaissance, ça allait jusqu'au futur. Il y avait des trucs d'extraterrestres. Il n'y avait que des costumes. Et donc, j'avais été là-bas et j'avais essayé une armure, j'avais essayé une robe à panier, j'avais essayé un truc antique. Et on avait enregistré les essayages et les gens donnaient les noms de chaque élément de costumes, les matières. On entendait comme c'était long à mettre, à enlever, etc. Et en fait, on avait mis comme ça cinq ou six scènes dispatchées dans le documentaire et en fait, ça résonnait très bien avec ce qu'ils racontaient parce qu'ils parlaient beaucoup de l'obsession, de l'exactitude du costume, le moindre bouton de manchette. Mais par contre, les réalisteurs, ça ne les dérangeait pas si c'était complètement écohérent d'un point de vue historique. Ils bloquaient sur les costumes ou alors ils racontaient les heures. Et en fait, il faut toujours se dire ça ne se passe pas comme prévu. Là, je n'ai pas d'idée. On ne peut pas faire ce qu'il y a prévu. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre idée ? Je pense qu'il y a plein de toutes petites choses comme ça. Et puis, on peut se faire des listes. On peut se faire des listes si on enregistre quelqu'un. Je ne sais pas, à chaque fois, enregistrer l'itinéraire pour aller chez lui parce que ça, ça peut servir parce que ça montre les distances qu'on effectue. Ça montre qu'on fait un reportage, on va voir les gens. Et donc, on peut poser ses micros sur le son d'une voiture, le son d'un train, le son d'un métro. Et donc, ça évite de dire on a pris le métro à la porte de la chapelle pour aller voir machin. On entend ou des ambiances. Les ambiances, il faut toujours y penser quand on va interviewer quelqu'un. Par exemple, si c'est quelqu'un qui habite, je ne sais pas moi, à côté d'une école et qu'on entend un peu les enfants par la fenêtre, une fois qu'on a fini l'interview, on enregistre encore deux, trois minutes de cette ambiance-là. Et ça, ça peut servir après pour le montage et puis c'est joli en fait souvent et puis ça fait respirer et ça donne des indications. Dès qu'il fait beau, moi, je propose toujours aux gens de faire les interviews dehors. Donc, même à Paris où c'est un peu bruyant, on se trouve un parc, on se trouve un endroit, on entend un peu la ville au loin, mais ce n'est pas du tout pareil une interview enregistrée dehors qu'une interview enregistrée à l'intérieur. Voilà, des petites choses comme ça. Alors, l'an dernier, vous avez fait partie du jury du concours et ce sera le cas de nouveau cette année. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez été particulièrement attentillées ou des choses qui vous ont séduite en fait ? Je ne sais pas si vous aviez déjà eu l'occasion d'entendre des podcasts faits par des jeunes avant et si oui, qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors non, moi, ce que j'avais déjà eu l'occasion d'entendre, c'est des podcasts de gens qui font des écoles de son, des écoles de documentaire, mais des podcasts de lycéens ou de collégiens, je n'en avais pas entendu. Moi, je me souviens que j'avais été épatée par un reportage sur une esthéticienne. Donc, c'est quelqu'un qui était dans un lycée professionnel ou en tout cas qui avait enregistré une esthéticienne qui racontait du coup son métier. Ça, j'avais trouvé ça vachement bien. J'avais été aussi, il y avait tout un reportage sur la question des toilettes et je trouve que c'était hyper intéressant parce que c'est des choses très quotidiennes comme ça auxquelles on ne pense pas et en fait, qui sont un point hyper important de la vie quand on est au collège ou au lycée, les toilettes parce qu'elles sont souvent horribles. Moi, je me souviens que c'était effectivement un sujet de conversation majeure quand on était au collège et au lycée et là, tout d'un coup, de voir ce sujet-là, je trouvais que c'était vraiment bien parce que pour moi, c'est vraiment l'art de trouver quelque chose, un sujet qui est un petit point d'entrée et qui permet de raconter des choses beaucoup plus larges de la société, de la question du genre, de la question de la propreté, de la question de qui nettoie, de la question de comment on considère les jeunes. Enfin bref, ça peut raconter plein de choses. Donc, je trouve qu'un petit sujet entre guillemets quand je dis petit, qui permet de raconter quelque chose de beaucoup plus large, c'est toujours super. C'est toujours une idée merveilleuse et notamment, moi, je suis toujours épatée par les sujets. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un documentaire, une image sur la question des femmes au foyer qui a été faite à partir des journaux intimes de femmes au foyer qui racontaient leur vie. Et pour moi, la femme au foyer, c'est un mot que j'entends depuis que je suis jeune parce que dans les médias, la femme au foyer, la ménagère de plus de 50 ans qui est la personne qu'il faut conquérir quand on travaille à la radio ou à la télévision, enfin bref, de moins de 50 ans, enfin bref. Et en fait, il n'y avait jamais rien eu qui documentait ces vies qui sont la vie notamment de nos grands-mères, enfin, en ce qui me concerne. Donc voilà, moi, je trouve que quand on arrive à trouver un sujet comme ça qui n'a pas été trop balisé et qui est un sujet en fait que tout le monde dans lequel pratiquement tout le monde peut se reconnaître ou s'identifier d'une manière ou d'une autre. Et ce que j'avais trouvé super aussi, c'est la capacité qu'avaient des gens vraiment jeunes à regarder le monde autour d'eux, à regarder les questions très actuelles, très politiques, très sociologiques aussi. Et ça, c'était vraiment impressionnant. J'ai une dernière question qui est un peu une question rituelle qu'on pose à tous nos intervenants. Notre thème cette année, c'est Sois jeune, et qu'est-ce que vous et vous inspirent ? Et si vous aviez 18 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez eu envie de dénoncer ? De quoi vous auriez eu envie de parler ? Ou alors que vous aviez 18 ans en vrai ? Alors, quand j'avais 18 ans en vrai, le truc que je trouvais vraiment passionnant, c'était le voyage. Je ne sais pas, je pense qu'aujourd'hui, ça m'intéresserait pas du tout de faire quoi que ce soit sur le voyage, mais à l'époque, je trouvais que c'était vraiment le truc le plus dingue, le plus passionnant, le plus fou, le plus merveilleux. Et donc, je partais beaucoup et assez vite, je partais en fait avec des enregistreurs et j'enregistrais tout et n'importe quoi, des endroits où j'allais en camping avec mes copains. Voilà, donc c'était dans des pays divers et variés, l'Espagne, le Portugal, enfin bref, parfois on allait plus loin. Mais en tout cas, je trouvais que c'était vraiment ça le truc dont j'avais envie de parler et qui me semblait hyper important. et aujourd'hui, alors c'est drôle parce qu'on a eu plusieurs réunions à France Culture, on a des réunions tous les mardis où on parle de réunions éditoriales, où toutes les émissions sont ensemble et on parle des sujets qu'on pourrait aborder, etc. et on a beaucoup parlé de ça, notamment après les manifs, les dernières manifs autour de la réforme des retraites et en fait, où on a entendu ce jeune lycéen Manès s'exprimer sur son opposition à cette réforme en tant que lycéen politisé et en fait, on se disait tous collectivement, c'est dingue parce qu'en fait, on se moque de lui de la même manière que certains et certaines, alors pas du tout dans les jeunes et pas du tout chez les militants écologistes mais certains se moquent de Greta Thunberg et ce qui est très paradoxal, c'est que ce qu'on reproche toujours à la jeunesse, c'est de ne pas s'intéresser, c'est de ne pas se politiser, c'est d'être complètement amorphes et aspiré par ses téléphones sans même d'ailleurs savoir tout ce qu'il y a de passionnant dans ses téléphones et à côté de ça, quand ils s'expriment ou quand ils prennent position, on se moque d'eux et donc on se disait que ça, c'était très intéressant et qu'en fait, il y avait vraiment un sujet à creuser qui était l'enfant et la politique en fait. Quelle place pour une politisation de l'enfant ? Quelle place, comment les adultes considèrent le rapport que les enfants doivent avoir, les enfants, les jeunes, les adolescents, à la politique ? Et on a beaucoup parlé de ça là récemment en réunion et donc je trouve et donc je trouve que votre sujet « Sois jeune et tais-toi » là, effectivement, il me semble vraiment difficilement faire plus pertinent je crois en ce moment par rapport à ce qui se passe et à la manière dont on n'entend pas ou on n'écoute pas ou on ne veut pas écouter ces jeunes à qui on reproche de ne pas s'exprimer. Alors on a reçu deux questions donc la première c'est oui puisqu'effectivement il doit y avoir pas mal de participants des participants qui ont commencé à définir un peu leur angle peut-être enregistrer des choses et quelqu'un nous demande comment savoir si on a choisi un mauvais angle et comment y remédier si c'est le cas ? Alors moi je pense qu'il faut trouver dans ces cas-là un ami ou une amie en qui on a vraiment confiance et à qui on dit tu peux vraiment me dire vraiment ce que tu penses et je ne me vexerai pas mais il faut vraiment quelqu'un qui on a confiance et lui dire voilà je te fais écouter un truc est-ce que tu comprends quelque chose ? Est-ce que tu trouves ça un peu chiant ? Est-ce que tu... Voilà comment... Moi quand j'ai des doutes je sais que j'ai quelques personnes en qui j'ai confiance et je leur dis voilà écoute là je ne suis pas trop sûre de moi soit je leur expose mon doute s'il est exposable à l'oral je suis partie je voudrais l'aborder comme ça est-ce que tu penses qu'est-ce que tu en penses et on en parle voilà moi j'ai... et sinon on fait écouter on dit écoute là je ne sais pas si je suis bien imparti alors les gens peuvent dire effectivement on ne comprend pas bien peut-être qu'il faudrait juste définir un peu plus ou alors parfois les gens ils disent ah mais non il suffit que tu mettes le début à la fin et voilà donc moi je 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 parce que c'est pas toujours facile de faire écouter son travail on se vexe très facilement je le sais aussi d'expérience et alors on a une deuxième question qui est quand on a beaucoup d'informations à donner dans son podcast par exemple des dates des chiffres etc comment faire pour que ça ne tourne pas à l'exposer moi souvent quand je prépare un documentaire il y a deux ou trois trucs qui me frappent et je me dis et en fait ces chiffres là je les oublie pas les autres je les oublie et donc c'est ces deux ou trois là qui m'ont frappé bah généralement ceux là je les case et les autres je les oublie je me dis en fait c'est les informations qu'on trouve en premier sur Google donc à la limite je pense qu'il faut vraiment enfin on peut jamais être exhaustif c'est évident que quand on se lance dans tant de pourcents de personnes on fait si tant de pourcents de personnes font comme ça mais 25% de personnes font autrement et ça veut dire qu'un tiers de la population en âge de faire je ne sais pas en fait c'est pas possible quoi donc il vaut mieux avoir quelqu'un qui raconte quelque chose qu'il a vécu et juste donner une idée forte au départ mais je pense que en fait il ne faut pas donner trop de précision c'est à dire que la radio ce n'est pas l'écrit ce n'est pas la presse écrite donc en fait on attrape l'auditeur autrement donc on l'attrape par l'émotion par la beauté aussi quelque chose qui est agréable à écouter mais on l'attrape parce qu'il y a quelqu'un qui raconte une histoire parce qu'on est happé parce que voilà et c'est très difficile quand vous écoutez un journal par exemple un journal à la radio c'est quand même des journaux qui sont assez courts et vous voyez enfin ils font des efforts ils sélectionnent l'information ils ne donnent pas du tout énormément de chiffres ou de voilà par contre un témoignage fort qui illustre une idée forte ça ça marche bien donc il faut se dire bon ben voilà moi dans tout ce que je sais tous ces chiffres qu'est-ce qui est le plus parlant ah bon ben c'est ça je ne sais pas moi 50% de la population ah ça c'est dingue voilà je garde ce chiffre-là et il va symboliser un peu tout le reste oui c'est vrai que dans le cadre du concours les participants vont travailler sur des formats assez courts donc 15 minutes maximum on n'est pas du tout sur les 4 heures donc c'est LSD et du coup la question des choix vous disiez que déjà sur LSD il y avait un énorme travail de choix il faut faire des choix tout le temps mais oui comment enfin est-ce que vous avez des conseils à donner à ce niveau-là ah bah ça oui alors ça j'ai des conseils très simples déjà il faut toujours se dire que l'auditeur il ne saura pas ce que vous avez jeté donc lui ça ne lui manquera pas vous ça va vous briser le cœur peut-être oh là là ça c'est super j'aimerais tellement le mettre mais il n'y a pas la place mais en fait ça ne va pas avec le reste bon ben l'auditeur ça ne lui manquera pas donc déjà il faut vraiment se dire ça 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 aide beaucoup à faire des choix l'autre chose c'est que quelque chose qui est hyper intéressant mais mal enregistré où le son n'est pas agréable à écouter et quelque chose qui est peut-être moins intéressant mais bien enregistré avec un super son malheureusement c'est le truc moins intéressant avec un super son qu'il faut prendre le truc pourri avec un le truc alors après attention ça peut être un truc avec un son pas propre mais agréable à écouter par exemple les archives parfois le son on sent que c'est une archive c'est un son qui gratte etc mais c'est agréable à écouter mais un truc saturé par exemple parce qu'on a été trop près du micro et que ça fait mal aux oreilles ça en fait c'est toujours un truc qu'il faut sacrifier après évidemment les choix à faire c'est quand vous êtes en enregistrement et vous vous dites là il se passe quelque chose ça c'est sûr il faut le garder ça vous le savez vous rentrez vous mettez trois étoiles à côté de ce truc là ça c'est sûr là il s'est passé un truc c'est clair là il s'est passé quelque chose le truc qui vous a fait rire il ne vous fera plus rire après dix jours de montage mais il vous a fait rire le jour où vous l'avez enregistré donc même si au bout de dix heures de montage vous n'en faites plus de sa blague et vous vous dites non mais je vais l'enlever cette blague elle est atroce non non il faut surtout la garder parce qu'elle vous a fait rire le premier jour et l'auditeur il ne va écouter qu'une fois donc ça il faut faire hyper attention à ça moi il y a plein de choses comme ça que j'ai tendance à jeter parce qu'en fait j'ai écouté 17 fois mais il faut toujours se souvenir de sa première impression au moment du tournage et au moment du dérochage voilà mais en tout cas c'est évidemment qu'il faut garder ce qui est fort ce qui est drôle ce qui est émouvant voilà et qui rentre dans votre angle évidemment voilà parce que quelque chose de super et de fort mais qui ne rentre pas dans votre angle et bien il faut le garder pour autre chose et même si on a interrogé un super expert mais que c'était trop long on a le droit de couper oui 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 surtout surtout les super experts ça leur fait beaucoup de bien qu'on les coupe qu'on voilà c'est très bien de les couper et de garder quelqu'un qui en fait voilà n'est pas le super expert et c'est vrai que ça il ne faut pas se dire oh là là mais si machin quand même je non celui qui gagne c'est celui qui est le plus émouvant le plus drôle le plus fort le plus clair et qui est dans l'angle que vous avez choisi de traiter super merci beaucoup Perrine merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous